Bonjour Philippe Patsalides. Bonjour Danette. Vous êtes directeur général de L'Oréal-Levant. Bonjour Mohen Hamzi. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire général du CNRS Liban et président du jury L'Oréal-Levant et dans le Golfe. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de ce concours. Enfin ce n'est pas un concours puisque évidemment ça récompense des gens. Donc au bout du chemin c'est un concours mais c'est une très belle initiative au départ. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette genèse et sur cette association qui réunit donc L'Oréal, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. A la base qu'est-ce qui vous a réuni ? Eh bien ça a été une initiative qui a été créée en 1998, qui a été menée par la Fondation L'Oréal en partenariat avec l'UNESCO et qui vise à améliorer la représentation des femmes dans les carrières scientifiques, fort de la conviction que le monde a besoin de science mais que la science a surtout aussi besoin de femmes. Ce programme a le but de reconnaître, récompenser les accomplissements des plus grandes scientifiques des cinq continents. Il encourage, récompense aussi les jeunes talents prometteurs dans la réalisation de leurs projets scientifiques. Donc depuis 22 ans, nous avons pu reconnaître plus de 3500 chercheuses issues de 118 pays et nous avons pu les accompagner et les mettre en lumière. Au niveau de la région, du Levant, du Liban, ce programme a été mis en place en 2014. Donc on est au niveau de la 7e édition. Et alors est-ce qu'il y a toujours le même nombre de candidats un peu partout ou ce n'est pas forcément le cas ? Alors non, il n'y a pas le même nombre de candidats un peu partout sur la planète mais il est vrai que c'est un programme qui est assez reconnu et je pense que le docteur Mouine Ramsey pourrait mieux en parler mais nous avons une augmentation très significative de nombre de dossiers et d'applications de ces jeunes femmes scientifiques très très prometteuses. Je vais peut-être passer la parole au docteur Mouine Ramsey pour dire deux mots là-dessus. Voilà, c'est cette initiative pour l'empowerment des femmes, les femmes en sciences. C'est une initiative qui a bien réussi, pas seulement dans la région du Levant mais dans toutes les régions du monde. Le monde arabe en bénéficie de plusieurs éditions. Il y a celle des pays du Maghreb, l'édition de l'Égypte, l'édition des pays du Golfe et l'édition du Levant. L'édition du Levant qui couvre des candidats des pays comme le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et la Palestine. Et qui peuvent s'élargir encore à d'autres pays éventuellement ? Dans les pays du Levant, on a fait le maximum. On couvre tous les pays du Levant. Vous avez cité l'Égypte, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. Non, l'Égypte, ils ont leur propre édition. Ils ont leur propre édition. L'Égypte, il y a trois ans, il faisait partie du même programme Levant et Égypte. D'accord. Mais après, l'Égypte, on lui a consacré un programme, une édition spéciale d'Égypte. Les pays du Golfe, que j'ai l'honneur de présider son jury également, ça couvre les sept pays du Gégé-Si et plus le Yémen. Et les autres pays, il y a également une édition des pays du Maghreb, entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Cette édition nous permet d'honorer et de récompenser des femmes à deux niveaux. Il y a les post-docs, qui est adressé spécialement au maître de conférences, le niveau au maître de conférences, c'est-à-dire dans les cinq années qui suivent l'obtention du doctorat. Et dans cette catégorie, on choisit toujours trois candidates. Trois candidates, à savoir que chaque candidate doit appartenir à un pays. L'autre groupe de fellows, ce sont les doctorantes. Les doctorantes qui sont en cours de préparation de leur doctorat. et précisément dans leur deuxième année de doctorat. D'accord. C'est-à-dire... Et pourquoi la deuxième année ? Je vais vous le dire, madame. Les post-docs, ils peuvent bénéficier d'une bourse, d'une subvention de 10 000 euros. 10 000 euros qui leur permet de financer un séjour scientifique de haut qualité dans un pays européen pour faire de la recherche très avancée avec des équipes bien reconnues dans le monde entier. Et la bourse des doctorants, ça s'adresse aux étudiantes en deuxième année pour les aider à avoir un séjour scientifique également pour renforcer leur recherche avec des techniques qu'ils sont incapables de trouver dans leur propre pays quand ils préparent leur doctorat ici. Surtout qu'on s'adresse, que le programme s'adresse à deux thématiques précisément. Les sciences physiques et les sciences de la vie. Les sciences physiques et les sciences de la vie. Bon, c'est vrai que ce sont deux thématiques, mais c'est dans... À l'intérieur de ces deux thématiques, on peut trouver, on peut couvrir la santé publique, la médecine, on couvre l'environnement, la nanotechnologie, les sciences des matériaux, et différentes, même l'informatique, l'informatique et la technologie de l'information. J'imagine que le panel est déjà assez large à la base et qu'il doit s'élargir avec le temps. Tout à fait. Ce qui fait qu'on reçoit régulièrement, pour revenir à votre question à Philippe, on reçoit à chaque année une centaine de candidats. Et les candidats qu'on reçoit, ce sont... Et là, vous parlez du Levant. Du Levant, oui, oui, je parle du Levant. D'accord. D'accord. Alors, on reçoit... C'est pareil dans les autres régions. C'est pareil. Oui, mais 100 candidats pour tous les pays du Levant. 100 candidats pour tous les pays du Levant, avec des différences significatives entre les pays. Il ne faut pas penser qu'on a 6 pays, qu'on a 15 par pays. Malheureusement, non, ce n'est pas ça le cas. D'accord. Sur les 100 candidats, on a la majorité qui vient du Levant. Ah, ça fait plaisir. Le Levant représente presque 40% des candidats, facilement. D'accord. Ensuite, il y a la Jordanie. La Jordanie avec 20%. Et le pourcentage restant se distribue entre la Palestine, la Syrie et l'Irak. De manière plus ou moins égale ? Plus ou moins égale. Oui, plus ou moins égale. Ça augmente avec le temps. Il y a quelques années, au début, quand on a commencé en 2014-2015, le nombre des candidats venant de la Syrie, de l'Irak, de la Palestine ne dépassait pas une à deux, trois candidats. Mais maintenant, on reçoit une dizaine de chaque pays, ce qui est signe de la valeur que représente ce prix et du label. Ça représente un vrai label dans la formation, dans le curriculum vitae d'une candidate, c'est un label. Moi, je vois des centaines de CV chaque année quand il y a une candidate qui a eu le mérite d'avoir le fellow, ou bien le rising talent qui est le deuxième degré des prix de l'Oréal-UNESCO, ou bien le lauréate, lauréate qui est l'équivalent, disons, c'est le prix le plus prestigieux, qui est adressé dans le domaine de la recherche scientifique, qui est consacré aux femmes dans le monde. Ça, c'est un grand prestige que les candidats, que les bénéficiaires le citent dans leur CV, et ça fait partie même de leur signature. Alors, puisque vous faites partie du jury, qu'est-ce que vous recherchez chez ces candidats plus particulièrement ? Quels sont les critères ? Très bonne question. Très bonne question. Voilà. Ce qu'on recherche dans les candidats, les candidats, les dossiers, ce qui nous intéresse, les candidats présentent un projet de recherche. Nous, on évalue avec un jury très compétent, un jury de dix personnes. Tous des scientifiques ? De tous les pays de la région. Bon, il y a une dominance, disons, une majorité de Libanaises, et moi j'ai l'honneur de dire que le jury, depuis sa formation, le jury, c'est un jury de femmes, de femmes Libanaises, Jordaniennes, Syriennes, Irakiennes, Palestiniennes. Et pourquoi ce choix ? C'est un choix, je tiens à ce choix, je tiens à ce choix et je suis, et j'assume la responsabilité de ce choix. La fondation ne m'a jamais demandé ça, ne m'a jamais demandé ça. Mais c'est un choix que je crois que les femmes sont capables de jouer un rôle majeur dans l'évaluation des projets. Il y a un bon sens, un bon sens pour évaluer un projet que présente une femme. La femme présente un projet. Alors, la façon de lire le projet par une femme est différente de la façon dont lit un homme. Bon, mais dans notre cas, on n'a pas un problème d'évaluation des projets, parce que les projets sont évalués deux à trois fois par des évaluateurs différents parmi les jurys. Qui comportent des hommes à la base aussi ? Souvent, on fait appel à des hommes, surtout lorsqu'il y a des thématiques assez variées. Parce que vous imaginez sur les 100 candidates, on peut couvrir dans les domaines scientifiques actuels. Pas seulement dans les thématiques, mais ce qui rend notre tâche difficile, c'est la multidisciplinarité des thématiques. On a un projet qui traite de la santé publique, de l'éthique, qui traite des traitements, qui traite de l'impact sur la société. Alors, tout ça, l'évaluation ne peut pas être faite par une seule personne. Oui, c'est clair. Quelles que soient les compétences de cette personne, alors on fait appel à plusieurs évaluateurs pour compléter notre évaluation, qui se fait selon les normes et selon les indicateurs internationaux adoptés et reconnus par toutes les instances et les centres de recherche et les universités du monde. Alors, ces indicateurs ont fait preuve parce que la plupart des candidats qui ont été choisis ont eu la chance de passer au stade supérieur qui est le Rising Talent. Encore, c'est un autre prix du programme L'Oréal-UNESCO. Et je voudrais à cette occasion citer que le Liban a toujours été bien servi. Pas parce qu'on est des Libanais que je gère le programme. Non, pas du tout. On est le plus sévère avec les Libanaises qu'avec les autres. Oui, je dis que les Libanaises ont toujours profité du niveau supérieur de ce programme qui est les lauréates. Et le Liban a eu la chance pour deux années consécutives d'avoir deux Libanaises, deux Libanaises comme lauréates. Et il y a quatre ans, on a eu la première Libanaise. Alors, sur le programme lauréate qui sélectionne cinq candidats par an, cinq candidats au niveau mondial, cinq au niveau mondial, le Liban a marqué en quatre ans trois candidats qui représentent la région Afrique et le monde arabe. L'Afrique et le monde arabe, il y a trois Libanaises. Et ça, aucun pays n'a pu réaliser ça. Aucun pays, je dis, aucun pays, disons des pays en voie de développement, les pays du Sud. Bon, les États-Unis, quelques pays européens ont pu avoir plusieurs candidats, plusieurs lauréates. Mais dans la région arabe et même en Afrique, aucun des pays n'a pu marquer la présence de trois candidats en quatre ans au niveau des lauréates en sciences. Oui, ça fait d'autant plus mal au cœur que la plupart du temps, les Libaniens brillent. Ils brillent très, très fort à l'étranger, malheureusement. On n'arrive pas à les garder sur place. Et ce qui se passe en ce moment dans notre pays n'est pas fait pour aider. Pas du tout. Moi, je voudrais dire, je ne veux pas prendre la parole tout le temps. Je laisse le micro à mon ami, mais je veux répondre à cette question rapidement. Je veux dire que les candidats qu'on choisit, on les choisit pour leur travail qui est réalisé, qui est fait au Liban, qui est fait dans les pays, dans le pays. Alors là, ils ont double mérite de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel, de grande valeur scientifique, d'avoir une activité de recherche avec un impact, un impact garanti sur la société, pour servir la société, servir la communauté et améliorer le niveau de la recherche scientifique à l'échelle mondiale. Et ils le font dans des conditions qui sont loin d'être favorables pour faire la recherche scientifique et d'avoir une vie facile pour travailler et pour innover. Alors, vous avez indirectement répondu à la question que je vais quand même vous poser, juste pour être sûr. Est-ce que le niveau de la recherche scientifique est plus ou moins égal dans les pays de la région, évidemment les pays du Levant ? Non, loin de là. Oui, j'imaginais parce que vous l'aviez déjà plus ou moins dit indirectement tout à l'heure. Alors, cette année, je pense qu'il y avait du pain sur la planche, comme on dit, avec l'arrivée de ce virus, de cet horrible virus Covid-19. Est-ce que la recherche s'est un peu penchée là-dessus ? Je veux dire que la recherche, ce n'est pas une voiture de sport. Non, ça c'est clair. C'est un mécanisme lent pour se mettre en place et pour donner des résultats. Il faut du temps. On ne peut pas. Nous, on a commencé à parler, à vivre la crise de Covid-19 dès le début de l'année 20, 20, 20. Mais depuis, les chercheurs n'ont pas eu le temps de s'orienter complètement. Et changer de priorité et de technique n'est pas une chose immédiate. Est-ce qu'il y a une ébauche ? Il y a une ébauche, certes. Il y a une ébauche, certes. Il y a un intérêt. Il y a quelques projets qui essayent de se connecter sur la crise du Covid. Mais la relation avec le Covid, moi, je crois qu'on la voit beaucoup plus clairement dans la prochaine édition. Parce qu'il faut donner du temps. N'oublions pas que ce sont des projets qui ont été préparés entre le mois de janvier et le mois de mai. Oui, c'est court. Bon, alors c'est court. C'était juste au début. Il y a quelques pays qui n'étaient pas encore conscients de cette crise. Donc, pour l'édition 2021, du coup ? Pour l'édition, j'espère qu'on aura davantage de l'intérêt, s'il y aura encore de l'intérêt pour le Covid. On espère que non, alors, pour être optimiste. Oui, je suis un peu sceptique sur ça parce que je ne veux pas que la recherche scientifique se covide entièrement. La covidisation de la recherche scientifique, ce n'est pas quelque chose de bien. La covidisation tout court, mais pas de la recherche de la vie. La covidisation de la vie. Peut-être qu'on n'a pas le choix, mais... C'est quand même. On n'a pas le choix, mais... Ce n'est pas la première fois que le monde vit une pandémie. Qui sont aussi importantes qu'il ne faut pas oublier. C'est ce que je dis. Ce n'est pas la première fois que le monde vit une pandémie. Mais là, c'est du jamais vu, par contre. Alors, vous avez parlé de disparité dans les niveaux de la région. Mais est-ce que, on va dire, les niveaux saillants peuvent faire la concurrence à l'international ? La concurrence à l'international. Parlons tout d'abord qu'au niveau du monde arabe, au niveau international, le monde arabe ne représente pas une place très importante dans la recherche scientifique. Mais entre les pays arabes, le Liban a fait un grand pas, un grand progrès entre les années 2000 et les années 2018. Les années 2000, on était le 18e rang dans les pays arabes. Au niveau, au début de l'année 2018, on était parmi les cinq premiers pays arabes au niveau de la recherche scientifique. Et dans la recherche médicale et en sciences de l'environnement, on était parmi les deux ou trois premiers. Bon, mais tout ça, tout ça risque malheureusement de tomber dans l'eau. Tout ça risque de, les conditions économiques, universitaires, qui sont loin d'être favorables, risquent de nous ramener, de nous ramener 20 ou 30 ans en arrière. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, parce que vous êtes tous les deux justement impliqués, et c'est quel est le taux de discrimination qu'il y a à l'encontre des femmes qui sont dans la recherche scientifique ? Je pense que la recherche scientifique, c'est toi. Moi, je peux parler de mon entreprise. Et je peux vous dire que chez L'Oréal, il n'y a pas de discrimination. Et même, on est reconnu depuis trois ans par Equilibre, qui est une entreprise qui évalue toutes les entreprises dans le monde en termes de matière égalité hommes-femmes. Et on est dans le top five depuis trois ans. La preuve en est que même au Liban, 60% de mes collaboratrices, et je parle de 350 collaborateurs que nous avons aujourd'hui pour L'Oréal au Liban, 60% sont des femmes, et pas uniquement. Deux tiers de mon comité de direction sont des femmes. Parce que ça aussi, c'est une grande discrimination au niveau des sciences. On se rend compte qu'au niveau de la disparité hommes-femmes au niveau des sciences, même si on a l'impression, et on voit que de plus en plus, les femmes embrassent la carrière scientifique, elles ne représentent que 11% au niveau des postes élevés académiques. Et seulement 3% des prix Nobel. Mais ce n'est pas conscience, malheureusement. Ce n'est pas conscience. Mais le monde évolue, et nous allons les dire s'améliorer à ce niveau-là. Mais si vous êtes impliqué dans cette cause, c'est que vous pensez sérieusement que vous pouvez aider, que vous pouvez faire avancer les choses. Absolument. Je crois que c'est une des missions de la Fondation L'Oréal. C'est une mission de la Fondation L'Oréal, mais ce n'est pas qu'on veut faire uniquement avancer les choses, on veut expliquer, on veut vraiment expliquer qu'on ne peut pas se séparer de la moitié de l'innovation, de la recherche, de l'excellence des scientifiques, puisque 50% chez nous sont des femmes. Je suis désolé. À ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Philippe Patsalides, est-ce que vous avez parfois des retours de bâton, justement, de la part de ces lauréates ? Est-ce que vous arrivez à les récupérer pour votre recherche ? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Parce que ce n'est pas le but. Non, sans que ce soit le but. Oui, mais sans que ce soit le but. Peut-être, mais je ne suis pas au fait ou au courant, si certaines ont rejoint les rangs des plus de 3 000 chercheurs que nous avons dans l'entreprise au niveau mondial, le but est vraiment de leur apporter, un, un soutien financier à un moment charnière de la carrière, aussi bien qu'elles soient rising talent ou alors des lauréates qui sont reconnus pour l'ensemble de la carrière, deux, de leur offrir un réseau international extraordinaire qui vont pouvoir les aider à un moment de doute, de réflexion, à booster leurs recherches, leurs travaux de recherche. Trois, ça aussi leur permet de jouer un rôle dans les générations suivantes. C'est-à-dire qu'elles sont une source d'inspiration pour toute la jeunesse féminine scientifique en herbe, je dirais, et pour leur montrer, regardez, écoutez, on y arrive. On arrive très bien à concilier une vie familiale, une vie professionnelle brillante et une vie remplie de passion. Donc je pense que ces femmes, on doit leur donner cette tribune parce qu'elles sont un modèle pour toutes les générations futures. Et comment vous évaluez justement le coup de pouce que doit donner pour les femmes et la science à toutes ces candidates ou celles-là, en l'occurrence ? Comment je l'évalue ? De manière financière ou comment je l'évalue de manière... Non, 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 bien sûr, morale. Morale, je pense que... C'est très, très important. C'est extraordinaire. Mais surtout, ne sous-estimez pas... Il ne faut pas regarder que la partie financière qui est... C'est vraiment le réseau, l'ouverture vers un réseau international. La reconnaissance au niveau local et également l'ouverture avec plein de possibilités. C'est extraordinaire. C'est un vrai effet booster au niveau de leur carrière. Ça, également, les rassure qu'elles ont fait les bons choix. Je crois que c'est très, très, très important. Est-ce que ça les conforte dans leurs conditions de femmes dans ce milieu, très précisément ? Absolument. Absolument. Maintenant, je vais être honnête avec vous, c'est trop long. Les résultats vraiment tardent à venir. C'est très, très, très long. Et c'est pour ça qu'on a eu deux autres initiatives au niveau de l'Oréal et UNESCO. C'est qu'on a réalisé que, bon, premièrement, quand se font les choix ? Les choix se font quand on est jeune, au collège, au lycée, on va commencer à embrasser une carrière scientifique. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place des bourses, ici, avec l'USJ, avec les UBI, pour reconnaître tous les talents féminins scientifiques en herbe, les futurs prix Nobel de demain. Et on a réalisé également qu'il fallait casser ce plafond de verre. Et donc, il fallait également promouvoir, et le docteur Mouïn Ramsey, qui est très, très humble et n'en parlera pas, est un des grands leaders sur lesquels s'appuie la Fondation L'Oréal-UNESCO au niveau mondial. On nous demande, aux grands scientifiques de ce monde, aux grands leaders scientifiques de ce monde masculin, de vouloir bien promouvoir les femmes scientifiques et de s'entourer de femmes scientifiques. Parce qu'on voit que l'homme a tendance à s'entourer d'hommes. C'est peut-être par facilité, par je ne sais pas comment les manager, je ne sais pas. On voit tout ça. Et donc, en fin de compte, on sent que... Il y a aussi la menace que représentent les femmes. Peut-être. Je vous laisse la responsabilité de ces mots. Je ne sais pas. Mais on sent qu'en fin de compte, il y a une montée en puissance de la présence des femmes dans la science à tous les niveaux. Sauf qu'à un moment, ce pourcentage revient à 11%. Et puis, 3%. Bon, on doit reconnaître qu'il y a deux femmes, deux ex-lauréates de 2016, la professeure Carpentier et la professeure Doudna, qui ont été reconnues par ce prix en 2016, qui viennent de recevoir le prix nouvel cette année. Le prix nouvel, oui, absolument. Alors, que vous disent ces femmes, justement, de leur parcours ? Puisque j'imagine que vous devez avoir quelques sentiments que vous partagez après. Je vous assure que ce sont des modèles de courage, de résilience, de persévérance, de passion. Il y a... C'est l'année dernière ou il y a deux ans, une lauréate, une rising talent, c'est-à-dire les jeunes qui sont en devenir émergents, qui a gagné un prix ici au niveau du Levant. C'était une palestinienne. Je ne vous cache pas que son voyage, si je ne me trompe pas, pour venir recevoir son prix ici... Était son premier. ...a pris plus de trois semaines. Plus de trois semaines. Plus de trois semaines, avec un voyage à travers l'Égypte, en... Je ne vous cache pas dans quelles conditions. Il fallait voir... Elle n'a de ses pas plein. Elle était ravie, elle était heureuse, elle était passionnée, elle était... Je crois que n'importe qui aurait envoyé bouler tout ça. Non, cette femme était pleine d'espoir, de vie. Franchement, c'est une vraie école de la vie. C'est une vraie école de la vie. Ces femmes sont vraiment des vrais modèles. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'édition, donc, 2020 ? Je vais laisser ça à la parole à Mouine. Moi, je voudrais enchaîner ce qu'il a dit, Philippe Salides. C'est que, pour ces femmes, l'impression qu'on a quand on leur annonce le résultat... Moi, je peux dire que pour toutes ces femmes, c'est toujours une reconnaissance internationale de leurs compétences. Et ça, c'est très important dans la carrière d'une scientifique, d'une académicienne. J'ajoute à cela que ce sont des moments de bonheur, de fierté et surtout d'épanouissement. Parce que moi, j'ai vu des femmes qui ont changé complètement de caractère une fois qu'ils ont eu ce prix. Ce n'est pas les 10 000 euros, ce n'est pas les 6 000 euros. Mais c'est la reconnaissance de leurs compétences et de leurs efforts qu'ils sont en train de faire. Je peux vous dire que dans une carrière, c'est tout, ça. Ça passe bien avant l'argent, malheureusement. Oui, tout à fait. C'est juste l'essor qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Même, j'ai vu des dossiers qui étaient du même niveau pour d'autres types de prix, comme le Fulbright, comme les bourses françaises, les bourses allemandes. Et quand les dossiers étaient ex égo, le choix a été fait pour celles qui ont le prix L'Oréal-UNESCO. Parce qu'ils considèrent ce prix comme une reconnaissance régionale. Ça se fait au niveau régional, mais qui a un impact international. J'aimerais bien en profiter. Vous ne voulez pas connaître les noms des candidats de cette année ? C'était ma question, j'allais y venir. Et moi, je parlerai de comment on a pu l'organiser dans ce contexte de crise sanitaire. Alors, j'imagine que ça a été une édition en ligne. Voilà. Exactement. Alors, si tu permets, Mouine, on s'est posé la question, peut-on l'organiser ? Comment l'organiser ? Et on n'a pas voulu repousser cette récompense, cette cérémonie à juin, juillet 2021. Et comme on a dû s'adapter, et donc on a fait une édition 100% virtuelle, avec on a créé quasiment un studio de télévision dans nos bureaux. Et on a pu avoir en direct et via visioconférence, tous les candidats, tous les lauréates. Et c'était retransmis en live sur Facebook et YouTube. Donc, on a pu avoir modérateurs, les lauréates, expliquant un petit peu la jeunesse de leurs travaux et toutes les interventions diverses. Mais surtout, ce qui nous a beaucoup touchés, pour la première fois, elles étaient dans leur univers familial. Elles étaient chez elles. La grande différence avec une grande cérémonie solennelle. Et on a pu voir à la fin de la cérémonie des témoignages. On a pu partager des témoignages un peu d'ordre privé, d'ordre intime, avec la cellule familiale, avec les amis, qui étaient très, très, très touchants. C'est moins intimidant, surtout, aussi. C'est beaucoup moins intimidant que de voir parler devant 200, 300 personnes dans un amphithéâtre. Mais je peux vous assurer que le nombre de followers, le nombre de personnes qui suivaient ça en ligne était supérieur, largement supérieur. On ne l'aura pas dit. Mais je laisse Amouine peut-être parler de nos six lauréates. Je voudrais savoir un tout petit peu ce qu'elles ont proposé comme projet, qui elles sont, d'où elles viennent. Alors, les lauréates de cette année, en post-doc, on a choisi trois candidates. Trois candidates, une par pays. Lina Dahabie, une Jordanienne, qui travaille en spectroscopie et en biologie et en biophysique. Et les maîtres de conférences à l'université du Jordan, Jordanian University. La deuxième, ce n'est pas la deuxième, dans le rang. La candidate libanaise est docteur Farah Massar. Elle travaille à l'université américaine de Beyrouth en tant que chercheure. Elle travaille sur les maladies cancérigènes. La troisième, c'est Dima Suleyman, une Syrienne, qui travaille sur la pollution métallique à l'université Basse en Syrie. Alors, en post-doc, on a une Jordanienne, une Libanaise et une Syrienne. En doctorant, PhD student, on a Farah El-Mahmouri, une Irakienne, qui travaille sur les plantes médicinales à l'université du Jordan. C'est elle qui va nous trouver le remède pour le Covid. Ah bon ? J'espère bien. Mais je ne crois pas qu'une plante va résoudre le problème. Non, il nous faut quelque chose de plus virulent. La deuxième, c'est Christelle Hajjar, une Libanaise qui travaille en oncologie, également dans le traitement des maladies du cancer. Et elle est étudiante, doctorante à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. C'est pour dire que l'incidence du cancer au Liban est assez importante, malheureusement. Toujours. Une des plus importantes, si ce n'est la plus importante de la région. Il y a presque 50% des candidats qui travaillent sur les maladies cancérigènes. Oui, mais nous avons un taux de cancer particulièrement élevé. Ça, il faut voir. Non, non, c'est des données médicales. Oui, oui, oui. La troisième, c'est Hanine Dweb, une Palestinienne qui travaille en cardio, dans les maladies cardiovasculaires, et qui fait sa recherche, elle est en bourse, elle fait sa recherche à l'université américaine de Beyrouth. Ça, c'est pour les six candidates qui travaillent, toutes les six candidates, sur des projets de recherche innovantes, innovantes, qui ont un impact direct, à court terme, sur leur projet de recherche. Et ils ont un dossier bien garni avec des publications dans des revues à comité de lecture. Et surtout, les doctorantes, je vais dire que ce sont des candidates prometteuses pour avancer dans leur domaine. Et ce qui justifie notre choix, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup de perspectives dans les projets qui ont été choisis. Alors, j'imagine que vous avez dû échanger avec elles. Vous savez où est-ce qu'elles vont aller maintenant, comment elles vont développer leurs recherches. Voilà. Je peux vous dire que pour Lina Dahabi et pour Farah Nassar, la jordanienne et la libanaise, toutes les deux, elles ont des projets pour faire des séjours scientifiques de six mois aux États-Unis, en Allemagne et en Europe. Le projet de Dima Suleiman, elle souhaite également faire un séjour scientifique en France, la syrienne. Pour les doctorants, ils sont censés faire un séjour scientifique également avant la soutenance de leur thèse. L'Irakienne, je crois qu'elle a une proposition en Allemagne, en Allemagne également. Christelle Hajar, elle a une proposition en France. Et Hanine Edweb, elle a une proposition également dans un pays du nord de l'Europe. Je crois que c'est le Danemark. Mais le choix du laboratoire ou bien du centre de recherche où les candidates vont faire leur séjour scientifique, encore c'est un indicateur que nous prenons en considération et qui reflète la valeur du projet de recherche et la place de ce projet de recherche dans les thématiques internationales que traite la science. Je voudrais en profiter, si vous me le permettez, de citer le nom des membres du jury. Oui, bien sûr. Parce que les membres du jury, ils font un effort volontaire, bien sûr. Et c'est un effort qu'ils ont beaucoup de mérite. Chaque dossier est évalué deux à trois fois avec, en suivant des indicateurs, une procédure bien rigide. Bien rigide et on a eu l'occasion de faire plusieurs zooms pour en discuter, des dossiers qui ont été choisis en liste courte, etc. Et les membres du jury cette année, on avait Meissoun Ibrahim du Conseil supérieur de l'innovation et de l'excellence en Palestine, Marie Aboud de l'université Saint-Joseph, Tamara Zeyn du Saint-NRS Liban, Rehab Nasser de l'université américaine de Beyrouth, Hebal Hajj de l'université américaine de Beyrouth, Abla Mechou Sibaï de l'université américaine de Beyrouth, Najat Saliba de l'université américaine de Beyrouth, Ramiel Baqaïn de l'université jordanienne à Amman, Elie Zinjem du Saint-NRS Liban, et Nouf Mahmoud de l'université Az-Zaytouna en Jordanie. Ces dames font le travail, la plupart le font depuis quelques années, mais on ajoute chaque année des membres du jury en fonction des thématiques qu'on trouve dans les propositions des candidats. Et vous gardez le même nombre de jurés chaque année ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Le jury est ouvert. L'essentiel, c'est qu'on trouve des compétences pour évaluer, les juger, les différents projets qui nous sont proposés. Ce qu'on pourrait rajouter, M. Chamouine, c'est que certains de tes membres du jury sont des ex-gagnants, des anciennes gagnantes, lauréates. Toutes. Toutes le sont. Toutes. A toutes le sont. Et certaines reconnues internationalement. Elles ont gagné le Rising. Sauf le président. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, mon cher Mouine. Puisqu'on a évoqué ce virus qu'est la Covid-19 et que j'ai l'impression qu'on va devoir s'habituer à vivre avec pendant un petit moment encore, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'édition 21, du coup ? La même chose, que ça se passe de la même manière, si ça continue ou d'inclure une nouveauté ? Je crois que les initiatives dans le domaine du Covid-19 pour la gestion de la crise Covid-19 au niveau du traitement, au niveau des précautions, au niveau du vaccin, au niveau du suivi épidémiologique de cette crise, ça peut se caler facilement dans le domaine, dans une des thématiques essentielles de ce programme qui est les sciences de la vie. Alors, comme les candidats en grande majorité traitent des questions des maladies cancérigènes, alors moi j'imagine que l'année prochaine, l'édition 2021, on va avoir des candidats avec des projets de recherche orientés vers les différents aspects de la gestion de la crise du Covid-19. Avec ce qui n'est pas facile, avec quelques résultats, parce que le data sur les maladies, sur les malades et sur les échantillons ne sont pas encore rendus publics. Alors, moi je connais des chercheurs au Liban, le CNRS a déjà financé un grand programme flash call sur le Covid-19. On a des chercheurs qui souhaitent travailler, mais ils n'ont pas les échantillons, parce que c'est encore limité aux hôpitaux et au ministère de la Santé. Et on essaye de trouver, avec le ministère de la Santé, ce qui n'est pas de tâche facile, de trouver un protocole qui permet aux chercheurs d'accéder aux informations recueillies par les hôpitaux, par les médecins, pour qu'ils puissent les utiliser et faire des tests différents pour mieux comprendre le comportement de ce virus et la façon dont réagissent les malades. Il y a beaucoup de la recherche qu'il faut faire, ça va prendre beaucoup de temps, mais le point le plus difficile pour le moment, c'est de trouver des échantillons, de trouver le matériel. Ce n'est pas un matériel synthétique qu'on peut acheter à un laboratoire ou bien à un fournisseur. Il faut utiliser du matériel qui vient de l'humain. Et l'humain, là, il y a des règles de respecter l'éthique des malades. Tant qu'on le respecte encore, l'éthique. Je crois que les malades, ils ont le droit de dire, de rendre public leurs données ou non. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vous dis que les chercheurs, pour le moment, surtout au Liban et je le sais également en Jordanie, même en Jordanie, ils n'ont pas accès à ce matériel vivant dont ils ont besoin pour étudier et pour proposer quelque chose de concret, que ce soit comme projet de recherche ou bien comme résultat de recherche. Est-ce que la recherche pourrait s'axer également sur une meilleure prévention d'une pandémie, en règle générale, quelle qu'elle soit, puisqu'on nous prédit d'autres pandémies à venir ? C'est oui ou non. Oui et non. La recherche, ce n'est pas une baguette magique. Non, mais de manière à être plus près. À mon avis, il faut être... Ça, c'est le genre de recherche prospective qu'il faut faire. Il faut qu'on propose une recherche prospective. On en parle souvent, il y a de la littérature maintenant, qui parle d'une pandémie qui va revenir dans 20 ans. Bon, mais comment on fait pour ne pas être surpris ? On n'a plus le droit de dire, voilà, on est surpris comme ça a été le cas du Covid-19. Est-ce qu'on peut ne pas être surpris ? Oui, oui. Vous pensez que... Oui, bien sûr qu'on peut, avec l'intelligence artificielle. Oui, qui arrive, bien entendu. Avec l'intelligence artificielle, avec les moyens de la robotique, avec le niveau avancé et surtout, et surtout, avec l'open science, avec la science à la disposition, les résultats à la disposition de tous les chercheurs, de tous les chercheurs. L'abolition maintenant des brevets pour arriver à rendre les résultats de la recherche à la disposition de tous les chercheurs. Ça, c'est un pas très, très avancé qu'il faut bien protéger. Il faut bien protéger pour qu'on soit capable de prévenir des crises. Peut-être que ce ne serait pas une autre pandémie, mais le changement climatique risque de faire des crises naturelles. On va nous précipiter, bien sûr, dans de ces problèmes. Les tremblements de terre, tout ça. La prévention des crises, en général, ça demande beaucoup de recherche et ça demande une ouverture et la création des réseaux au niveau international. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour l'élimination des brevets, par exemple ? On avance ? Pas assez, parce que rien qu'aujourd'hui, je viens de lire à la première du New York Times d'aujourd'hui, à la ligne, que pour réussir le vaccin du Covid, il faut bloquer les brevets. Si on ne bloque pas les brevets, on n'aura pas assez de vaccins pour les 7 ou 8 milliards d'habitants. Voilà. Et ça, c'est la question majeure. Maintenant, comment ils vont faire ? Parce que les vaccins, c'est entre les mains des grandes entreprises. Ce n'est pas entre les mains des chercheurs. Les chercheurs ont été les éléments moteurs qui ont produit. Mais le produit, maintenant, c'est entre des grandes entreprises qui parlent des milliards et des millions. Et c'est là que réside le problème. Voilà. Ça risque de devenir un problème économique. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est très malheureux. Mais depuis quand la recherche ne souffre-t-elle pas de raisons économiques, justement ? Ça fait longtemps. Et surtout dans notre région. Et surtout au Liban. Mais on n'en a pas l'exclusivité. Dieu merci. Merci beaucoup, Mohaine Hamzi. Merci, Philippe Patsalides. Et à la prochaine. Merci. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.